... Au Tchad, report s'inédié du dialogue national inclusif. On va parler également de la Guinée qu'on a créé. La jeune propose une transition de 39 mois. En Burkina Faso, la France fait diligence pour l'extradition de François Campori. Et puis on termine par le Togo. Adresse des rues, Jean-Pierre Fabre s'est-il planté. Nos invités sont en place. Fioclou Adangleno, c'est le doyen, directeur de publication de l'enquêteur. Doyen, vous allez bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui, c'est pour des raisons professionnelles. Vous ne me voyez plus, mais aujourd'hui, étant je vous fais libre, je vous fais libre et j'ai accepté l'invitation de mon frère et ami, Michel. Merci à vous tous et bonjour. Bonne fête de ramadan. Merci beaucoup à vous aussi. On a également l'homme politique, Kofi Nayote Kondo, juriste, analyse politique également. Vous allez bien ? Il va bien, monsieur Michel. Bonjour. Bonjour, il va bien, nous sommes en train de travailler et donc je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane au Togo et dans le monde entier. J'ai fait un clin d'œil au chef traditionnel de la préfecture de Zio et du Vaud. Allez, on peut filer donc au Tchad. Le Tchad reporte le dialogue national inclusif qui a pour objectif de refonder les bases d'un nouveau contrat social après la mort du maréchal du Tchad Idriss Déby Itzno il y a un an. Prévu initialement le 10 mai à venir, ce dialogue est reporté à la demande des partenaires du gouvernement. Parmi ses partenaires, Fio Kloa Dengbenu, il y a d'abord le Qatar qui abrite, si on peut le dire, le pré-dialogue entre les frères Tchad Idriss Déby Itzno. Oui, il y a de cela un mois et demi que le pré-dialogue est entamé à Doha, capitale du Qatar, pour joindre les deux bouts afin que ce dialogue national inclusif se fasse dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, sur le terrain, il y a le gouvernement en place qui a coopté des gens ou bien qui ont initié des regroupements pro-pouvoir et n'ont pas voulu prendre en considération les propositions de l'opposition armée. Il y a aussi les politico-militaire. Avant cette rencontre, il a dit qu'on va libérer les détenus, on va libérer les biens confisqués, on va libérer leur montant saisi afin que ce dialogue puisse se tenir dans les bonnes conditions. Mais arrivé sur place, le pays d'accueil, les Qataris, ont constaté qu'il y a un jeu de troubles, qu'ils ne peuvent pas être logés, nourris, que le résultat ne soit pas ce qu'ils attendaient. Un jeu de troubles donc du côté du pouvoir ? C'est le pouvoir, parce que compte tenu des revendications posées, si tout allait dans ce sens, ils vont perdre la future d'élection. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas voulu tout de suite accepter que ce soit ça. Donc le gouvernement qatari a dit au gouvernement tchadien qu'il serait mieux de reporter le dialogue et de revoir leur copie avant de revenir. Et on ne sait pas si, à la reprise, ce sera toujours le Qatar qui va abriter les pré-dialogues. Mais ce qui est sûr, et à ma connaissance, tout ça provient du gouvernement de transition en place. Alors Kofi Naoté Kondo, on sait qu'il y a de cela quelques semaines, il y a les partis d'opposition qui ont demandé le report du dialogue même. Le dialogue le dit, mais à venir. Il y a les groupes politico-militaires également qui ont demandé le report. Le pouvoir en place n'a pas accepté. Maintenant, est-ce qu'avec ce que le Qatar vient de dire, finalement, oui, le pouvoir a acté. C'est une bonne chose selon vous ? Oui, vous savez, lorsque vous vous trouvez dans une situation comme le cas du Tchad actuellement, il est très important, avant de rentrer dans les pour-parlers, revoir les copies sur ce que nous pouvons appeler les préalables. Et les préalables, ce sont les exigences de chacune des parties. Donc notamment pour ce qui est du pouvoir, s'il y a lieu d'accepter le report du pour-parlers, c'est de bonne guerre pour que les choses se fassent ensemble. Et vous allez voir aujourd'hui que le Tchad se trouve dans une position où il est assis sur deux sièges. Et les deux sièges, chacun des sièges tire les ficelles et donne les orientations comme ça pouvait s'entendre. Donc les cathariques qui sont en train de vouloir agir pour que les Tchadiens puissent se retrouver ensemble pour que la transition se passe dans de meilleures conditions. Mais il faut aussi reconnaître quand même qu'après le décès du maréchal, la France s'est précipitée pour descendre au Tchad et qui a assuré un certain nombre de choses, même qui a légalisé le coup d'état qu'on peut... Il n'y avait pas que la France, il y a aussi l'Union africaine parce que le président de l'Union africaine... Vous savez, non, non, je ne calcule pas trop l'Union africaine parce qu'ils sont les sous-préfets, ils sont les sous-préfets de la France, d'une manière, d'une autre, sans trop injurier, qui que ce soit. Mais c'est comme ça, cela s'entend. Et donc, ce que la France dit, c'est ce que les chefs d'État font. Naturellement, quand il s'agit de l'organisation pan-africaine ou que la France dit, nous allons voir dans presque toutes les organisations de la sous-région, on est en train de décrire, mais ça ne se corrige pas du tout. Et donc, la France a fait avaliser le coup d'état et donc, ça s'érige ainsi. Et donc, du coup, vous allez voir que quand les Qataris sont en train de conduire les Tchadiens dans le bon sens, notamment, il y a une main qui tapit dans l'homme, qui est en train de donner d'autres orientations et le régime est en train de suivre pour voir dans quelle mesure on peut arranger les choses pour pouvoir se donner, se tailler la part du lot pour les processus électoraux qui vont sanctionner le pourparler. Donc, le régime est en train d'écouter ce que les conseils qu'on lui produit et c'est sur ça qu'ils vont agir. Notamment, si, par exemple, les Qataris ne sont pas dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer un jeu trouble, ils vont demander de quitter le Qatar et ils vont choisir d'autres pays, etc. Ou bien, on va balancer même le pourparler sur le dos d'un pays africain qui sera vraiment manipulé par les Tchadiens. Donc, c'est le schéma qui est en train de... Mais je crois que c'est un feuilleton qui ne va pas finir si tôt. Et si on ne fait pas attention, les Tchadiens ne vont pas hésiter à prendre les armes. C'est un autre foyer de tension qui va s'allumer encore en Afrique. Et il faut vraiment éviter ça et que l'Afrique prenne les choses à deux mains pour maîtriser la situation le plus tôt possible. Et c'est Shérif Mahmat Zene, le ministre des Affaires étrangères, qui a officialisé l'annonce. Fiorclo Adangwenou, c'est vrai, on se posait déjà cette question. Pourquoi le choix du Qatar ? Il y a des pays au niveau africain, le Congo, Brazzaville. On pensait aussi à d'autres pays, pourquoi pas le Togo ? Finalement, c'est le Qatar. Est-ce que vous pensez que cette décision du Qatar va véritablement peser dans ce pré-dialogue, d'abord qui se tient actuellement à Doha et dans l'avenir, dans le dialogue ? On verra la date proposée. Vous voyez, quand j'ai appris le communiqué, il dit que c'est un report s'inédié. Moi, je me suis posé plusieurs questions. Si pendant 45 jours, ou bien plus de 45 jours, on n'a pas pu arrêter une feuille de route, c'est qu'il y a un problème. Et les Qataris ne veulent pas se compromettre. Sinon, ils peuvent, les Qataris peuvent accepter le désirata du gouvernement tchadien. Mais ils ont dit non. Parce que pendant 45 jours, si aucun résultat n'est sorti, c'est que tout se fait dans la sécurité et dans... L'incertitude. L'incertitude totale. Les Qataris jouent tellement un rôle sur les relations internationales. Presse tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis, posent leurs jalons sur le Qatar pour les affaires internationales. Le cas de l'Afghanistan, le Fadu Yomel, etc. Le Qatar joue un rôle important. Ce qui veut dire que pour garder leur image de pays très respectés, c'est pour cela qu'ils ont dit aux responsables politiques tchadiens reportez le truc, rentrez chez vous, parlez entre vous-mêmes et après, vous allez reprendre vos travaux pour une suite favorable. Moi, j'ai même appris que le jeu ne se pose pas tellement au niveau de l'opposition, des groupes militares et politico-militares. C'est plus au niveau du pouvoir. Le pouvoir. Quand le président actuel a fait un communiqué pour dire que le dimanche, que le dialogue réussisse ou pas, on va procéder à la marche vers quoi. Moi, je me suis dit c'était une faute sortie, une mauvaise sortie. Vous avez voulu que le Tchad change de direction. Il faut prendre le temps d'écouter tout le monde. Il faut prendre le temps d'écouter tout le monde, surtout qu'ils ont mis le mot inclusif à la fin du dialogue national. Donc, s'il parle d'inclusivité, nécessairement, il faut prendre en compte les points de vue des uns et des autres. Mais, arriver à créer des mouvements, à créer des partis et autres pour avoir plus de voix, ce n'est pas de la bonne voie. Alors, on ne peut pas raisonnablement tenir un dialogue sans l'opposition de la société civile et les groupes politico-militaires expliquer un membre du comité d'organisation du dialogue. Déjà, Kofi Naotekondo, on sait que l'opposition n'accède pas les conditions du parti au pouvoir. il y a aussi la société civile, surtout Akitama, qui marche sans cesse. Et puis, le problème au niveau des groupes politico-militaires, on ne peut pas faire un dialogue sans tous ces groupes. Vous savez, je crois quand même qu'on ne peut pas avoir une malaise et annoncer autre chose. Il faut effectivement dire le mal dont on souffre. Il va falloir que le président actuel, s'il a eu à parcourir l'histoire de son papa avec l'ancien président où son papa était le premier ministre qui a connu le coup d'état de son papa pour venir, il peut véritablement rentrer glorieux dans l'histoire en rompant avec toutes ses mauvaises pratiques en optant pour le bon sens de la conduite des affaires politiques et économiques de son pays. Et de ce fait, il doit essayer de ratisser l'âge, de donner une ouverture, de donner la chance de la liberté d'expression regroupée autour d'une même table sans même l'aide des pays amis. Le Tchad peut le faire seul. Peut le faire seul s'il y a cette bonne volonté de comprendre que oui, vraiment, l'essentiel, ce n'est pas que je dois être forcément président, mais l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'on dise qu'en mon temps, le Tchad a pris une nouvelle direction, a pris un nouveau élan, donc rassembler, discuter avec les groupes politico-militaires, discuter avec la classe politique, la société civile et les relations professionnelles pour voir dans quelle mesure nous pouvons quand même reconstruire, ressouder les liens pour que le Tchad puisse décoller. Même s'il y a des sorties, je crois quand même qu'en politique, on peut commettre des erreurs sur des conseils pour pouvoir transposer les éléments qu'on vous verse sur le terrain, dans le concret, vous pouvez quand même les exploiter de façon erronée. Et ça, c'est là où je juge un peu la sortie que le président Mamat vient de faire et doit s'assaillir et puis voir dans quelle mesure s'entourer des têtes bien faites et non, des têtes bien pleines pour pouvoir avancer logiquement. Le Poup-Palais, c'est impératif, ça doit avancer, ça doit se faire nécessairement pour engager et il va falloir que l'Union africaine et l'organisation sous-régionale puissent vraiment s'impliquer fondamentalement pour aider le Qatar. Peut-être que je me dis que le Qatar peut-être c'est sur les questions de financement du pourparler que le Qatar a été choisi. Maintenant, techniquement, il va falloir que l'Union africaine et les autres, peut-être qu'aujourd'hui, le président sénégalais Macky Sall doit faire une visite vers le Tchad pour s'enquérir, voir comment les choses se fassent et nommer les gens une commission pour regarder de près la situation et conseiller la façon dont les choses doivent se faire pour pouvoir tuer immédiatement la flamme de tension qui pouvait naître. Et vous voyez, quand le Tchad sera en guerre, c'est vraiment toute la sous-région qui sera vraiment puisque nous ne savons pas le passé comment ça a été le Tchad. Allez, on marque la petite pause, on revient, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, on va marquer. Moi, je pense que le Tchad est une chasse gardée de la France et tout ce qui doit se faire là-bas doit avoir la balle de celle-ci. On va étudier ce prisme tout à l'heure, juste après la pause. Sous-titrage ST' 501